Cap-Esterbello. Dans cette résidence construite en 2014 par la SIG, le mécontentement des habitants est affiché dès l'entrée. Ici, la plupart des locataires se sentent en danger dans leur propre logement. Chauffons en panne, murs fissurés, la dégradation avancée semble étonnante pour des bâtiments de moins de 10 ans. Et pour s'en rendre compte, faire le tour du propriétaire s'impose. Chez Véronique, le problème se situe dans le jardin et menace sa famille au quotidien. Là, depuis quelques temps, j'ai constaté qu'au niveau de la pergola, il y a une fissure et la pergola risque de tomber. Le bois de la pergola non couverte a pourri rapidement. Véronique décide d'en faire la démonstration. J'ai une petite fille de 7 ans, je ne peux rien mettre pour qu'elle puisse jouer en dessous. Donc en fin de compte, c'est plus ça, puisque je paie mon loyer, je suis à jour de mon loyer. Donc moi, j'estime que j'ai le droit d'avoir un logement qui est décent. Surtout, nous sommes en période cyclonique, donc imaginez-vous que je ne sais même pas si je vais rester dans la maison pendant le cyclone. Donc je ne sais pas où je vais aller. Donc en fin de compte, aujourd'hui, moi je demande à ce qu'ils viennent faire les réparations. Ils viennent constater, mais ils ne viennent pas réparer. Chez la voisine de Véronique, pas de problème de pergola, mais des infiltrations d'eau particulièrement gênantes, signalées, mais non réparées. Vous voyez très bien au niveau de la peinture, en fait, ça s'est en train de s'engouffrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais dans la chambre, on voit bien qu'il y a des fuites d'eau. Depuis, c'est invivable. Quand il pleut, elle ne peut pas rester chez elle. Donc vous voyez bien qu'il y a des vêtements par terre. Elle laisse en permanence. Des problèmes au sein des foyers et d'autres sur les parties communes. Ici, beaucoup se plaignent de la présence de rats ou encore de cafards. Ce que compte nous montrer Frédéric pourrait en être une des causes. Donc là, vous constatez bien que ce n'est pas un local à poubelle. C'est vraiment une décharge publique. Ce n'est pas nettoyé. Et en même temps, on voit l'État. Donc ce n'est vraiment pas dans les normes. Parce que ce n'est pas un local à poubelle. Il faut un local à poubelle. Un local à poubelle absent depuis l'emménagement des premiers locataires il y a quatre ans. Pourtant, le cumul des charges ici a augmenté radicalement. Donc suite au courrier de la CIC du 6 juin, nous avons réparti. En fait, c'est la répartition des charges qui nous a été envoyée. Donc on s'est réunis en collectif, collectif des locataires. Donc durant toute l'année, ils prennent déjà des charges de montant de 12 euros et 24 euros à peu près pour toute l'année. Donc ça fait un montant de 400. Quand on voit le détail, on voit qu'au niveau des ordres du ménagère, il y a 11 000 euros. Donc on voulait savoir les 11 000 euros, c'est dû à quoi. Puisqu'en 2017, ce n'était pas 11 000 euros, c'était 2 000 euros. Donc tout d'un coup, il y a eu une augmentation. Et sachant qu'il n'y a pas de travaux, sachant que personne ne vient nettoyer en temps et en heure. Et tout d'un coup, ça a fait la différence. Il faut nous expliquer. Plus loin, Maryse nous interpelle. Chez elle, pas de colère, mais de la peur. Cette femme rentre chaque soir avec la boule au ventre. C'est la fameuse porte que nous avons. Mais vous voyez, ça ne se ferme pas. On rentre le soir, on n'a pas d'électricité. On peut se faire agresser le soir en rentrant chez nous. C'est un vrai problème. Dans la résidence Loïc Petit à Cap-Esther-Bélo, la plupart des résidents ont accepté d'ouvrir leurs portes pour témoigner de leur détresse. Tous les recours sont restés vains jusqu'à présent. Néanmoins, ici, la solidarité règne face aux bailleurs sociaux en question. Aujourd'hui, le cri d'alarme de ces résidents doit porter ses fruits. On en a mal, en fait. On en a mal. On se plaît légitimement. Sollicité par les habitants, l'Elysée a rappelé dans un courrier que le dossier était connu du préfet de Guadeloupe. Un rendez-vous entre locataires et la SIG est prévu lundi. L'affaire reste à suivre.